Voilà, on y est, ça y est. Je vous le disais, cet homme le présente comme le plus vieux crocodile du marigot politique Burkinabé. Il est professeur de droit administratif depuis 1986, fondateur d'un parti politique, le Paran, le parti pour la renaissance nationale créé en 2000, député de 2002 à 2012 et candidat aux élections présidentielles Burkinabé de 2005. Homme politique et parfois humoriste, sous certains traits. Ces prises de parole depuis 1987 sont parfois crues, choquantes pour certains Burkinabés. Celui que nous recevons maintenant, ce n'est pas plus que le professeur Laura Bado, maintenant. Bonjour Laura Bado, soyez le bienvenu. Bonsoir. Allez-y professeur, bien entendu. Mamanata. Merci. Bonsoir professeur Bado. Bonsoir. Merci d'être venu. Mais sauf que j'ai attendu longtemps. Oui, merci pour votre patience. Et mais il faut éviter ça. Bien entendu. Merci. Professeur Bado, une première question. Oui. Certains Burkinabés disent de vous que vous êtes l'un des plus vieux crocodiles du marigot politique Burkinabé. Ah, je ne sais pas ce que ce mot veut dire. Non. Je ne sais pas. J'ai toujours dit dans les ouvrages, les opuscules que j'ai faits, j'ai dit que ce n'est pas un homme politique. Je suis un intellectuel qui a des idées et tu veux les proposer. Je les propose depuis des années. Depuis des décennies. Ah ben, justement, vos idées pour ce Bado, est-ce que vous croyez que maintenant, elles sont mises en œuvre ? Pour le moment, on a un gouvernement. Je vois qu'on applique le délit d'apparence. Il manque les décrets d'application pour qu'on arrête les voleurs qui ruinent le pays. Il y a aussi l'actionnaire populaire. Bon, je crois que le peuple s'efforce de comprendre. Et s'il ne comprend pas, je prévois la catastrophe pour toujours. Il faudra mieux chercher à aller dans un autre pays. Si nous ratons ça, l'occasion de nous enrichir par nous-mêmes, de nous développer, alors là, ce sera fini pour tout le reste. Est-ce que vous croyez que nous sommes sur le bon chemin de l'actionnaire populaire ? Il n'y a pas une autre voie que l'actionnaire populaire. Pourquoi je le dis ? Parce que vous prenez le capitalisme privé, il est en ruine partout, il a des problèmes, il a des difficultés. Le socialisme, il faut parler au passé, il n'y a plus rien dans le socialisme. Il n'y a rien. Demandez à Poutine. Demandez aux Chinois aussi. Ils sont tous devenus capitalistes. Voilà. Donc, moi je pense sincèrement que l'actionnaire populaire a été un très bon choix. Nous étions avec le professeur Diara dans un instant et il nous disait que c'était une bonne option. seulement qu'il a l'impression qu'on est constamment dans l'impréparation et l'improvisation des projets mis en œuvre dans le cadre justement de l'actionnaire populaire de l'économie endogène. Qu'est-ce que vous lui répondriez ? Moi, je ne surveille pas. Je ne surveille pas les choses. J'ai lancé des idées, j'ai lancé des idées. Mais je vous dis que j'ai mon propre détail de la mise en œuvre de l'actionnaire populaire. Le quai ? Je ne vais pas le révéler. Il y a le gouvernement qui est en train d'appliquer une mise en œuvre. Mais s'ils demandent mon avis, oui, je leur donnerai mon avis. Ils ne demandent pas vos avis déjà ? Ah non, pour le moment, on n'a jamais demandé mon avis. Ah oui ? Mais oui. Vous savez, je ne sais pas mentir, moi. Oui, mais il y a certaines informations qui disent que vous parlez à l'oreille du chef de l'État. Je n'ai rencontré le chef de l'État, on ne s'est rencontré que deux fois. Que deux fois ? Deux fois. Et vous avez parlé de l'actionnaire populaire ? Non, ce n'est pas. Lui, il a décidé d'appliquer l'actionnaire populaire. Donc, c'était bon de lui dire courage, il est brave. C'est sans doute, le salut viendra par cette personne. Alors, justement, la question que je vous pose. Oui. Si on considère que vous êtes le père de l'actionnaire populaire. Oui. Et que vous connaissez cette politique dans les détails. Oui. Est-ce que vous croyez que ce qui s'est fait maintenant, depuis 12 mois, est de l'actionnaire populaire ? Ils appliquent l'actionnaire populaire. C'est-à-dire que, à moyen terme, vous allez voir beaucoup d'entreprises qui appartiennent au peuple, et non pas des individus. Bon, ça aussi, je suis obligé de reconnaître que c'est quelque chose de valable. Mais il y a des limites. Mais, attention. Avec moi, c'est toute autre chose. Vous savez pourquoi ? Allez-y. Quand je les regarde, vous voyez, je vous réponds quand même, indirectement. Quand je regarde leur mise en œuvre de l'actionnaire populaire, j'ai l'impression que c'est le capitalisme privé occidental qu'on veut appliquer aussi. Au lieu de l'argent de quelques personnes, une dizaine, vingtaine, même 100 personnes, chez nous en Afrique, non, non, vaut mieux que ce soit toutes les familles, vaut mieux que ce soit tout le monde. Il ne s'agit pas de ça. Mon actionnaire populaire, à moi, c'est un troisième modèle de développement qui est le modèle africain par excellence. Vous savez, au village, les frères, le matin, on s'en va tous cultiver un champ collectif. Absolument. On recorte, on met les recortes là dans des grignes centraux. Ça appartient à tout le monde. Donc, à midi maintenant, chacun s'en va dans son petit champ ou dans sa petite activité. Parce que chez nous, notre société est fondée sur la solidarité. Alors que chez les capitalistes privés, c'est la liberté individuelle. Chacun pour soi. Chez les socialistes, ben, vraiment, c'était non plus la liberté individuelle, mais c'est la liberté collective. C'était le collectivisme. Donc, un égoïsme, chacun pour soi. Un autre égoïsme, un pour tous. Mais chez nous, non. Chez nous, en Afrique, vraiment en Afrique, c'est la solidarité. Elle est soutenue par une interdépendance dans presque tous les domaines. Par exemple, quelques exemples. Eh bien, vous êtes pris en charge par toute la société du berceau au tombeau. On vous aide. Tout à fait. Mariage, maladie. Vous êtes pris en charge. Regardez, il y avait l'entraide professionnelle, l'entraide interprofessionnelle et l'entraide vraiment sociale. Entraide professionnelle. Ben, vous prenez les paysans, qu'est-ce qu'ils font ? Les soshuagas. Je crois que ça existe dans toutes nos ethnies. Je vois, en Gourouzé. Non, tu demandes aux autres villageois, donnez-moi un jour, vous allez venir cultiver mon champ. Et regardez ce qu'il se passe. Le capitalisme ne peut rien comprendre à ça. Les gens vont venir avec leur propre instrument de travail. Philosophiquement, parlant, c'est quelque chose de terrible. Ils vont travailler toute la journée. Et moi, le propriétaire, je me contente de leur donner de quoi manger pour faire leur force. Bâtirait toute la journée dans mon champ. Et bizarrement, je ne veux pas les pays. Bizarrement, à la récolte, personne ne vient avec pour dire, mettez ici, mettez ici par là parce que j'ai cultivé. C'est quand même formidable. Mais pour ce Bado, tout ce que vous dites est bien, c'est bien beau. Mais est-ce que vous croyez qu'en 2023, sur le plan de la politique économique, ce genre de situation est encore viable ? Eh bien, les aujourd'hui ont toujours lieu au village. C'est nous qui avons importé le capitalisme privé qui est en ruine en Occident. Absolument. Alors, s'il n'y a plus rien devant, il n'y a rien derrière, choisissons notre voie à nous. Non, au contraire, c'est le moment où jamais... L'actionnariat populaire va s'imposer d'office à toute l'Afrique noire. C'est pourquoi ? Parce que les Occidentaux ne veulent plus financer. Ils ont dit qu'ils n'ont même plus d'argent pour financer les Africains. Alors, on ne vous finance pas, vous allez faire quoi ? C'est débrouillé. Ah ben, débrouillez-vous. Mme Nata Kabobé. Voilà. C'est ça, Laurent Bado. Oui. L'actionnariat communautaire des idées du professeur Laurent Bado, que le pouvoir en place, ses vertus à appliquer, pas comme vous l'avez conçu au départ. Est-ce qu'il n'est pas de votre devoir d'entrer dans l'histoire, de les diriger comme il se doit, de leur proposer votre aide pour qu'ensemble, nous ne rations pas ce virage dont vous parliez ? Écoutez, je ne peux... Dans mes habitudes... Dans mes habitudes, je n'aime pas marcher à côté des hommes politiques. Je ne suis pas un homme politique, je le répète. Je suis sûrement un homme d'idées. Vous avez quand même bâti... Oui ! Un parti politique. Elle, que vous ne voyez pas, que c'est aux autres à venir vers moi, ce n'est pas moi à aller vers eux. Oui ou non ? Mais entre la jeune génération, qui ignore beaucoup de choses, et vous, l'ancienne génération, vous avez quand même un devoir. Mais ceux qui sont au pouvoir, quand même, sont des gars, des intellectuels, ils ont fait l'université. Tout à fait. Pourquoi ils ne me demandent pas ? Pourquoi on ne me nomme pas ? Même pas forcément moi, mais quelqu'un que je désignerais, pour être mon oeil dans l'exécutif, et dire attention, attention, attention. Est-ce que finalement, on doit comprendre que le professeur Laurent Bado, se sont toujours mis à l'écart dans la gestion des affaires du Nouveau ? Non, je ne dis pas mis à l'écart comme ça. La preuve, quand ils s'en vont maintenant, quand ils s'en vont sensibiliser la population, sur l'ancien arrière, ben, ils m'invitent. Ils m'invitent. C'est déjà bien. Mais oui. Bon, et moi, je m'efforce d'y aller. Alors que je peux mettre ma vie en danger avec la circulation déjà. Justement, vous dites que vous n'avez personne là-bas pour être votre oeil, mais de là où vous êtes, vous observez le pouvoir politique qui est en train de prendre racine actuellement. Qu'est-ce que vous diriez de la transition actuelle ? Bon, la transition actuelle, je ne fais que bénir le capitaine. Je l'encourage. Vous savez, c'est un homme de volonté. Ça se lit sur son visage, etc. Je suis sa façon de regarder. Nous autres, on a appris trop de choses sur les hommes. Donc, quand on est avec quelqu'un, on sait comment... on le pèse. Et vous l'avez pésé ? Quand je rentre à la maison, vous-même, par exemple, arrivez à la maison, je vais écrire un mot sur vous. Oui, parce que je vous mesure. Et quand vous pèsez le chef de l'État, qu'est-ce qu'il en ressort ? Écoutez, vous, les journalistes, vous êtes terriblement bêtes, quoi. J'attendais sur le mot un passé. Moi, je savais que vous attendiez. C'est ce que vous croyez. Parce que je me dis, par finir, les gens comprendront que c'est faux que Laurent Badou, je n'insulte pas. Les années sont passées. C'est une façon de parler, d'être communicatif, de rire, c'est tout. Alors, au début, c'était une haine atroce. Oh, il insulte, il insulte. Mais je vais insulter, qui peut faire quoi ? On me pèse même pour insulter ? Non, non, du tout. Mais ça fait risque quand vous êtes habitués, quand il n'y a pas de barrière entre vous, là. Vous vous permettez des choses, des mots. Mais sinon, il n'y a rien dedans. Alors, vous avez pensé le chef de l'État, il pèse, quoi. Non, non. C'est une mauvaise curiosité. Ce n'est pas bon. Voilà, un mauvais journaliste. Parce que c'est une chasse-là très mauvaise. Mais seulement, voilà. Pour la première fois, je vais dire cette vérité quand même. Le chef de l'État, c'est un grand. Vous voyez cet homme-là ? Il n'est pas grand de taille, il ne me vaut pas. Mais c'est un homme. qui sait ce qu'il veut. C'est farouchement attaché au but qu'il poursuit. Farouchement attaché. Attaché, en ce moment, il peut être un loup-garou. Il n'acceptera jamais que des gens mettent des freins à la marche du peuple burkinabé. C'est pour ça, on sent qu'il est décidé. Même si on doit couper sa tête, il va y aller. C'est en cela que je suis tranquille et je sais qu'il va réussir. Est-ce que le peuple le comprend aussi ? Oh, le peuple le comprend. Ne t'inquiète pas. C'est une minorité qui s'agite. N'oubliez pas, c'est la minorité qui veut... Non, 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 non. Non, non, mais écoutez, moi, je soutiens le président. Comment je peux faire deux choses à la fois et deux choses contraires ? Ce n'est pas possible. Et puis, il ne faut plus jamais me dire politicien. J'ai horreur de ce mot. Ça me vexe beaucoup. Un homme politique, alors ? Pourquoi est-ce que ça vous vexe ? Mais tous ces loups-garou-tichiers, c'est seulement le prestige, l'argent, les quoi-là. Vous allez me confondre à ces gens-là. Alors, pour ce, vous êtes plutôt un intellectuel. Vous préférez le mot intellectuel. Non, je suis un intellectuel. Alors, vous êtes un intellectuel. Vous savez que depuis un certain nombre de mois, l'opinion, une secte d'opinion, on ne va pas dire que la dominante, dit que les intellectuels ne comprennent rien à l'action du capitaine Ibrahim Traoré parce que les intellectuels ne produisent rien et ce sont les intellectuels qui seraient les premiers ennemis du capitaine Ibrahim Traoré. Vous, en tant qu'intellectuel. Eh bien, non. La différence, c'est que je suis un intellectuel de très haut niveau. Contrairement à... Non, non, je dis, ce ne sont pas seulement les diplômés. Il y a des paysans qui sont plus intellectuels que des gars qui ont des diplômes. Attention, c'est l'intelligence. Intelligérer. Intellecti, intellectum. Comprendre. Il y a des gens qui n'ont pas de diplôme mais qui savent réfléchir devant un problème. C'est de ça que je veux parler. moi, Laurent Bado, il dit que je vous insulte, vous les journalistes, je ne vous aime pas, vous êtes bêtes. Mais vous riez. Vous savez pourquoi ? Parce que vous me connaissez. Et que vous savez, le gars, c'est sa façon de présenter, de renforcer les liens entre les journalistes. Voilà. Parce que dès le départ, moi, j'ai souffert avec les journalistes, effectivement. c'est un journaliste qui m'a amené à Djibout pour aller donner une conférence. Et c'est un gourou-ci de Rio en plus. Alors, je hais davantage tous les journalistes gourou-ci. Je les hais. Vous savez ce qui est arrivé ? Non. Le monsieur me dit « Laurent, il faut créer un parti politique. » J'ai écouté, j'ai écouté. Et puis, cette fois, il revenait. Il revenait. « Il faut créer un parti. » « Il faut créer un parti. » Puis, je lui ai dit « Bon, je vais créer un parti, mais ce n'est pas pour le pouvoir. C'est pour sensibiliser le peuple. Ouvrir les yeux des gens. » Le monsieur qui est arrivé, je suis élu député à l'Assemblée nationale. Au mois de décembre, c'est en cette période, on me dit à l'Assemblée, les députés, vous pouvez passer à la caisse-là pour les 3 millions de fin d'année. Alors, j'ai fait comme ça. Ça veut dire quoi ? « Non, mais, M. Bado, à la fin de l'année, on donne 3 millions à chaque député. » Quand il ne voulait pas en parler, moi, j'ai voulu insister. Et j'ai dit, « Écoutez, moi, je vous comprends très bien. Peut-être que quand vous aviez décidé de ça, et Tizzerbo le prenneur, il était à l'Assemblée avant moi, il prenait les 3 millions. » Il m'a dit, « Vous avez pris ces 3 millions, par contre, on vous dit que pendant cette fête de fin d'année, Noël, Premier, quoi, quoi, les électeurs vous font la cour, ils vous demandent beaucoup, etc. Donc c'est bien, ce n'est pas une mauvaise intention. Il ne s'agit pas pour vous de vous enrichir. » Je me mentais à moi-même, je savais que non, il s'enrichissait. Donc j'ai dit, il y a une autre façon, tu peux rapporter plus gros. On va prendre tous les députés, un député par parti, par parti, nous allons faire le tour de toutes les provinces. pour leur expliquer le rôle du député. Le député n'est pas là pour construire des écoles, ouvrir des routes, faire quoi, faire quoi, c'est faux. Il dit, si nous le faisons ensemble, on ne va plus avoir ces 3 millions. Mais, quand ces 3 millions sont déjà votés, je suis arrivé, la loi n'est pas rétroactive. Vous les avez prises ? Oui, j'ai pris, c'est normal, je n'ai plus qu'il était député. Et vous avez fait quoi avec toi, ce bâle ? Non, tu vois, toi tu es intrinsèquement pervers d'ailleurs. On veut tout savoir. Il est pervers. Mais nous, on veut tout savoir qu'est-ce que vous avez fait avec l'argent ? Est-ce que vous vous êtes déplacés pour aller de province en province, comme vous le préconisiez, pour expliquer aux électeurs ce que... Pourquoi vous ne me demandez pas comment j'ai fait pour être élu député ? D'accord. Laurent Badoua a passé toute sa vie. Je connais toutes les provinces du Burkina. J'allais avec mes voitures à moi, mes moyens à moi. La personne disait que le gars était entre les conférences. Combien de conférences j'ai donné dans ma vie ? Mais puisque ce n'était pas pour que vous payiez 3 millions à la fin... Mais non ! Je n'étais pas député en ce moment. Tu n'as rien compris ou quoi ? Non, non, non. Regardez donc. J'ai parcouru tout le Burkina Facho pour sensibiliser les gens. Pour ça, on est en train de finir. Est-ce que vous croyez qu'en 2024, il devrait y avoir des élections présidentielles et législatives ? Ah non, non. Si le président propose des élections, législatives seulement... Présidentielles aussi. Ah. Si il propose ça, en tout cas, moi, je suis capable de le tirer. Pourquoi donc ? Parce qu'il ne doit pas bouger. Il nous faut refonder la société burkinabé. Et justement, est-ce que vous croyez que le Burkina Facho... Que ça s'installe bien et que maintenant, il s'en aille. Vous croyez que le Burkina Facho est la bonne voie de la refondation ? Oui. D'accord. Oui, mais moi, même à titre personnel, je travaille sur la refondation. Et le président, je sais, compte sur moi pour quand même ce que je peux apporter pour la refondation. Donc, vous parlez à ses oreilles ? Non, je ne parle pas à ses oreilles. Demandez, je me vois à la présidente, on m'a vu deux fois. Tout le monde dit, j'entends, j'ai vu que Laurent Badou est le conseiller spécial, le conseiller du président. Non, ce n'est pas vrai. Nous sommes en train de finir pour ce Badou. Ce n'est pas vrai. Nous sommes en train de finir. Mais je sais que le président là, il connaît d'ailleurs toutes mes idées. D'accord. Nous sommes en train de finir, pour ce Badou. Et il venait suivre mes cours. Oui, il a été votre étudiant. voilà, il connaît tout. Donc, je le répète, ce serait une erreur grave pour lui d'équiter. Ce qu'il y a, il faut vraiment la refondation. Je vous donne un exemple de refondation. Moi, je vais lui demander de restituer, de remettre la peine de mort en place. Contrairement à cet homme modé, diabolique. Oh non, non, on croit qu'on est élégant, qu'on est moderne en supprimant la peine de mort. Non, elle doit exister. Mais ce n'est pas dire que quand quelqu'un tue un autre, il doit être tueur. Il faut examiner les circonstances. Oui ou non ? Donc, oui. Cette refondation doit être faite par la force ? Non, ce n'est pas par la force. Ou bien par le consensus ? Non, ce n'est pas par la force. Mais quand même, il faut être trop bête pour utiliser la force pour la refondation. On propose des choses que le peuple doit quand même plaire au peuple. Moi aussi, je suis du peuple. Par exemple, j'ai prévu 40 lois nécessaires actuellement pour refaire le Boutinat Fashou. 40 lois ? 40 lois. Vous travaillez beaucoup pour ce bâton ? Quand j'étais député pour la première fois, je suis rentré avec un sac de 33 lois. Mais aucune n'a été votée. Mais je pense que le président qui ne va pas abandonner ces 40 lois que je propose. c'est remettre le peuple burkinabé en place dans notre société. Je ne veux plus qu'on copie l'Occident pourri. Ça, je ne veux pas. Merci, pour ce bâton. Sous-titrage ST' 501